Chez Roulotte Pro-Lite, on n'hésite pas et on aime ça recevoir de vos nouvelles et commentaires. Et à chaque semaine, on rencontre Martin James qui répond à vos questions. Oui, j'aime ça. Oui, j'aime ça. Je connais assez bien ça, donc c'est assez plaisant. C'est plaisant. La première roulotte dans ton garage à maison, je pense. Oui, exactement en 2000. C'est en l'an 2000? Oui. Il y a 22 ans que tu opères ça. Tu es parti d'une roulotte dans ton garage à maison et là, tu en as 14 modèles. 14 modèles. Des motorisés maintenant? Oui, les deux motorisés en plus, classe B. Quelle belle aventure. On répond aux questions depuis un petit bout de temps. Il y a des gens qui ont des roulottes Pro-Lite et il y a un monsieur ici, une question de Claude, qui voudrait savoir si on peut visser des choses à l'intérieur. Par exemple, lui, il donne un exemple des tablettes ou des cadres qu'on pourrait visser au mur dans les roulottes Pro-Lite. Est-ce que c'est possible? Oui. Il faut faire attention à quelques petits détails. Ton mur, il y a un pouce d'épaisse si c'est des murs extérieurs. Donc, il faut faire attention à ne pas prendre des vis trop longues non plus pour ne pas percer le fibre de verre. Ensuite de ça, on peut coller avec soit un silicone ou de la PL de construction, tout dépendant du matériel que vous allez coller au mur. Parce que nos armoires sont vissées-collées avec la PL de construction. OK. Donc, c'est ultra solide, vissé dans le pré-fini. Donc, il y a cette manière-là. Souvent, les gens vont vouloir un support à papier toilette ou à essuie-tout. Des rouleaux à essuie-tout, oui. Donc, là, on peut le visser dans le pré-fini, coller ou trouver un morceau de bois. Donc, vous allez cogner pour aller trouver... Bien, moi, je prends mon détecteur de montant, là, puis... Non, non, ça marche pas, ça. Comment ça, ça marche? Mes affaires ne marchent jamais avec toi, moi. Non, ça ne fonctionne pas. Bien, il y a du bois? Oui. Votre détecteur, c'est un détecteur de bois. Oui. Bien, on le colle sur du bois, donc, il voit juste du bois. Parce que le pré-fini que vous voyez, les meurs de roulotte, c'est... Ah, oui, ils sont en bois. Ils sont en bois. Ils sont en bois. C'est bon dans une maison, c'est du placo plate. Oui. Puis là, vous allez arriver... Oups! Ils avaient un morceau de bois, ils veulent détecter. Mais dans une roulotte, c'est tout du bois, donc ça ne marche pas. OK, je viens de comprendre. Non, idéalement, on va cogner. C'est en cognant, là, pour savoir... On va cogner, on va pèser dessus. Vous allez voir aussi, des fois, parce que lors de la construction, on va brocher le pré-fini sur le montant de bois. Donc, il y a de la craie, après ça, qu'on met pour cacher la broche. Donc, des fois, on est capable... Ah, des fois, on est capable, oui. ...de la déceler, là. Fait que vous allez pouvoir le faire de même. Mais, autrement, même dans le pré-fini, si vous collez avec le PL à construction ou du silicone, ça fait le travail. Est-ce qu'il faut faire attention à certains endroits où il y a du filage électrique? Oui, à certains endroits, oui. Le trois-quarts passe dans les bancs ou dans les meubles. Mais oui, ça pourrait arriver surtout au plafond. Au plafond, là, il y a des endroits que c'est peut-être idéal de vraiment trouver le montant de bois pour ne pas visser à côté. Mais si on parle de... comme lui, le monsieur, là, il me parle de cadres ou de petites tablettes. On est pas mieux des collés plutôt que des vissés? Oui. Oui, mais tu sais, oui, on peut les coller avec des bouts de collant de tape pour le... Oui, les fameux double-faces, là, qu'on voit. Ça aussi, c'est juste que la route, sur la route, c'est surtout... Il y a des fois que c'est pas très beau. Au Québec! Ça se peut quand vous trouverez vos choses à terre plus que d'autres choses. OK, pas du visser. Sinon, venez... passez chez nous, on va être capables de vous indiquer où il y a du solide. Les bons endroits où il y a du solide. Oui. Ne soyez pas gênés, venez nous voir. Alors, Claude, allez faire un tour chez un concessionnaire ProLite ou directement à l'usine ici, à Saint-Jérôme. Merci, Martin. Bien, merci. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada